Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour clôturer mon bilan lecture du mois d'août. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle vous intéresse toujours autant. Moi j'ai toujours hâte d'arriver à la fin du mois pour vous faire un petit bilan et voir un petit peu où j'en suis, mes avis etc. Et surtout vous partager et partager avec vous vos lectures. J'adore faire ça, vraiment c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur la chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire. Il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de lectures, je pense que vous l'avez vu un petit peu sur la miniature. Mais il y a quand même de quoi dire donc je pense que ça va vous intéresser, enfin du moins je l'espère. Donc du coup je commence avec ce qui vous intéressera le moins parce que je sais qu'il y a très peu de personnes qui en lisent en fait dans les personnes qui regardent mes vidéos. Ce sont deux mangas que j'ai terminés et ensuite on passe du coup à des romans, ce qui vous intéresse en général le plus. Donc j'ai terminé le tome 6 de The Killer Inside. Donc c'est un manga dont je vous parle assez régulièrement parce que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps. Ce tome 6 était assez sympathique, j'avoue que je me suis un petit peu lassée dedans. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça stagne un petit peu au niveau de l'histoire. Mais voilà, l'intrigue continue de se tenir, j'essaie de ne pas trop spoiler parce que sinon si je vous parle à chaque fois de chaque tome en fait ça va trop vous spoiler sur l'histoire. Donc c'est plutôt des ressentis en fait en général quand c'est les mangas. Donc voilà, j'ai l'impression que ça stagne mais en même temps l'intrigue avance vraiment très très doucement. Et elle arrive un tout petit peu moins à nous tenir en haleine je trouve. Mais je vais quand même continuer ce manga parce que j'ai vraiment, enfin j'aime vraiment beaucoup ce qui s'apparente à des thrillers en général. Donc ouais, reste à voir un petit peu ce que ça va donner le tome 7. J'espère que ça va repartir de plus belle et que ça va m'intriguer davantage. J'ai aussi terminé le tome 15 de Cervantes. Donc ça c'est un très vieux manga, je ne sais plus si j'en ai parlé le mois dernier je crois qu'il a commencé genre en 2011. Et donc j'avais terminé celui-ci, donc le prochain doit bientôt sortir je crois d'ici quelques mois, je crois que c'est vers la fin de l'année. Bah pareil, c'est même pire que l'autre. Je trouve que ça fait 10 ans que le manga existe et ça devient très long parce qu'on attend plusieurs mois avant d'avoir la suite. Et donc généralement moi je lis beaucoup donc j'oublie un petit peu ce qui s'est passé. Et je trouve que là ça part un peu dans tous les sens et j'ai vraiment du mal à continuer à être vraiment dans l'histoire et dans l'empathie des personnages si je peux dire ça comme ça. Donc je vais continuer la série, j'espère qu'elle va bientôt se terminer parce que je la trouve vraiment très longue et je pense qu'elle aurait pu déjà s'arrêter avant en fait. Donc ouais à voir mais franchement celui-ci si vous le commencez maintenant bah soyez courageux parce que comme je vous dis c'est très long d'avoir les sorties manga. Donc c'est assez pénible et en plus avec le Covid je vous dis pas. Donc ouais voilà sinon en soi l'histoire de base était assez sympathique mais bon là je trouve que ça s'essouffle un petit peu. Maintenant on va parler d'autres livres que j'ai bien aimé. Donc il y a eu ce petit livre qui s'appelle La Petite Bijou de Patrick Modiano. Alors c'est un bouquin de littérature contemporaine. Patrick Modiano j'adore énormément son écriture en fait j'ai découvert ça quand j'étais en licence de lettres modernes du coup il y a quelques années. Et j'avais découvert cet auteur grâce à une de mes enseignantes et franchement quand je suis tombée sur ce bouquin à Easy Cash je l'ai payé 1 euro. Quand je suis tombée dessus je me suis dit ah bah cool pourquoi pas et en fait j'ai vraiment apprécié l'histoire. Donc vous allez suivre une personne qui s'appelle donc La Petite Bijou enfin qui s'appelait quand elle était enfant parce que c'était une artiste. Et en fait vous êtes directement dans le point de vue de cette personne plus ou moins. Et si vous voulez elle a l'impression de reconnaître sa mère dans les rues. Et alors que sa mère est censée être décédée déjà il y a plusieurs années. Et donc vous allez suivre cette personne qui est obsédée par le fait que cette personne est peut-être sa mère. Et du coup elle remet en question beaucoup de choses. Et en même temps vous avez aussi des personnes qui sont annexes à l'histoire. Enfin qui sont oui d'autres personnes il y a un homme et une femme particulièrement. Avec qui elle discute et en fait la tournure de l'histoire est assez... Enfin vous vous prenez vraiment rapidement vous avez l'impression de les suivre et d'être avec eux. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup apprécier. Par contre la chute de l'histoire complètement inattendue. J'ai même dû relire deux fois parce que j'étais pas sûre d'avoir bien compris. J'ai même vérifié sur internet et donc j'avais bien compris. Mais c'était absolument pas la fin à laquelle je m'attendais. Et c'est vraiment une chute assez brutale et assez... Genre je m'y attendais vraiment pas. Et du coup la fin est quand même assez triste. J'avais genre vraiment bien aimé l'histoire. Et la fin elle m'a plombée. J'étais là genre ok. Ok super. Enfin ça m'a vraiment un peu... Ouais ça m'a coupé les pattes comme on peut dire. Et sinon j'aime vraiment bien. Donc si jamais vous tombez dessus regardez un euro. Enfin Easy Cash il vaut plus rien ce livre. Bah pourquoi pas. Franchement je le trouve vraiment sympa. Et après il faut apprécier Modiano. Il faut apprécier la littérature contemporaine. Mais franchement il était assez intéressant. Et ouais vraiment pas mal celui-là. J'ai aussi terminé ma grosse découverte. Virginie Grimaldi. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Donc je me suis dirigée vers cet auteur. Parce que je vous ai déjà parlé de Raphaël Giordano. Donc il y a écrit Ta deuxième vie commence lorsque tu comprends tu en as qu'une. Cupidon a des ailes en carton. Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Et il y a aussi Le bazar du zèbre à pois. Donc je les ai tous achetés. Il y a que Cupidon a des ailes en carton que je n'ai pas encore lu. Qui n'en a pile à lire. Et Le bazar du zèbre à pois j'attends qu'il sorte en poche pour me l'acheter. Mais du coup je me suis dirigée vers Virginie Grimaldi. Parce qu'on m'a dit que c'était à peu près le même genre de livre. Et un peu le même style d'écriture si on peut dire. Donc pour ce qui est du même genre de livre. Je comprends tout à fait le point de vue. Ce n'est pas vraiment les mêmes livres. Sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Mais je comprends un petit peu ce qu'on veut dire par là. Donc ça reste des bouquins qui s'apparentent peut-être un petit peu moins au développement personnel. Comparé à Raphaël Giordano. Mais celui-ci est vraiment très très cool. J'en ai d'ailleurs racheté genre 4 ou 5 autres à côté. Parce que j'ai adoré. J'ai vraiment apprécié cet auteur. Et je suis très très contente. Et j'espère vraiment lire tous ses livres un petit peu comme Raphaël Giordano. Et donc pour vous situer un petit peu l'histoire. Par vous êtes dans la vie de Pauline. Qui se retrouve à divorcer de son mari après plusieurs années de mariage. Avec son fils. Et en fait elle est entre guillemets vraiment très attachée à l'idée que ce divorce ne peut pas avoir lieu en gros. Et donc vous allez la suivre tout au long du livre. Avec toute cette... Comment je peux dire ? Vous êtes vraiment très empathique. Parce que vous comprenez un petit peu ce qu'elle ressent. Et en fait vous allez suivre tout son processus d'acceptation en fait. Et je trouve que ça nous enseigne pas mal de choses sur des choses dans la vie en fait en général. Notre histoire peut... Enfin on peut trouver des parallèles à ce qu'on vit en général. C'est ça que je veux dire. Il y a des parallélismes vraiment assez simples à faire. Et je l'ai vraiment dévoré. Je l'ai lu en une semaine. Je lisais genre 50 à 60 pages par jour. Enfin il a 400 pages je crois. Donc ouais c'est ça. A peu près 50 pages je crois. Et plus ou moins environ. Et j'ai vraiment vraiment apprécié. Et donc à la fin bon... Je ne vous dis pas la fin. Mais vous voyez un petit peu comment Pauline termine un petit peu son processus d'acceptation. Si je peux dire ça comme ça. Et tout au long de cette histoire. En parallèle de l'histoire de Pauline. Il y a aussi des lettres que Pauline envoie à son ex-mari du coup. Pour lui rappeler les souvenirs qu'ils ont eu ensemble etc. Mais c'est tous des souvenirs vraiment très très heureux. Enfin voilà. La garder vraiment des choses très positives. Et au bout d'un moment on a la chose qui s'inverse. Donc cette fois c'est Ben qui lui envoie des lettres également. Avec d'autres souvenirs. Je ne vous dis rien. Parce que sinon ça va trop vous spoiler. Et du coup on comprend un petit peu mieux ce qui s'est passé. Pourquoi il y a eu le divorce etc. Et franchement ouais j'ai vraiment adoré. Ça a été ma révélation cet auteur. J'aime vraiment beaucoup. Et j'ai hâte de lire ces autres livres. Là je ne pourrais pas vous dire lequel je vais lire. Parce que comme je vous dis j'en ai 4 autres je crois dans la pile à lire. Donc je ne sais pas lequel je vais commencer en priorité. Mais soyez en sûre vous allez revoir d'autres livres de Virginie Grimaldi. Sur ma chaîne parce que j'ai adoré. Je vous la conseille énormément. C'est génial. Vraiment très très bien. Là c'est un format poche. Mais je crois qu'il existe aussi des grands formats si vous préférez. Et les formats poches ne sont pas excessivement chers. C'est 8,20€. Sachez qu'ils sont dans les librairies etc. Mais vous pouvez également les trouver sur Vinted. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup beaucoup de gens qui vendaient des livres sur Vinted. Moi j'en ai acheté 3 grands formats sur Vinted. Donc voilà. C'est à la portée de tout le monde. Et j'ai également aussi terminé le journal de Mayane. Donc c'est la vie quotidienne d'une écolière chinoise. Alors celui-ci je ne pourrais pas vous dire s'il existe encore ou autre. Parce que c'est un livre à l'époque qui coûtait 20,50€. Mais il est très très vieux. C'est un livre de 2002. Et en fait moi je l'avais récupéré. Parce que la maman de mon copain avait eu des livres en dons par je ne sais pas une tierce personne. Et en fait comme il y avait certains livres qui ne l'intéressaient pas. Elle les avait montrés donc à mon copain et moi. Et on avait fait une sélection de bouquins. Et donc dans cette sélection il y avait ce livre qui m'avait intriguée. Je me suis dit un journal ça peut être sympa. Donc pour ce qui est de l'écriture ça s'apparente un petit peu comme un journal. Comme par exemple le journal d'Anne Franck pour citer. Vous avez des petites lettres etc. comme ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que du coup vous êtes dans la vie de Mayane tout simplement. Qui vit sa petite vie d'écolière chinoise. Et je ne sais pas si vous le savez mais à l'époque et même encore maintenant. En Chine les enfants il y a eu beaucoup de... Enfin ils travaillaient avec leurs parents etc. pour les plus pauvres. Et là c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc on resituait ça dans le contexte évidemment vu que c'était il y a 20 ans. Et en fait on vous met également des petites traces historiques. Genre par exemple en guise d'explication. Voilà en guise d'explication. Et on vous explique un petit peu pourquoi il y a des choses qui sont dites etc. On vous donne également des petites traces historiques. Par exemple en telle année il y a eu telle chose. A tel moment voilà. Il y a vraiment des... C'est vraiment un très bon livre. Moi j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai lu assez rapidement. Parce que comme je vous dis des fois il y a des pages... Voilà c'est vite expédié entre guillemets. Il y a aussi des photos pour illustrer. Donc c'est vraiment tiré d'une histoire vraie. Et c'est cool. A la fin vous avez aussi des annexes et des suites de l'histoire. Parce que le journal n'est pas complet en fait. Vous n'avez vraiment que des bribes. Et j'ai vraiment adoré. Vous êtes dans la peau de cette petite fille qui essaye d'étudier à l'école pour rendre ses parents heureux. Si je peux dire. Parce qu'ils se donnent à la tâche dans les champs. Et voilà c'est assez touchant je trouve. Donc voilà. Si jamais vous aimez ce genre d'histoire. Ben n'hésitez pas à aller regarder. Peut-être sur internet. Il est peut-être encore disponible. Je pense que je vais le garder. Parce que je trouve que voilà. Ça a une petite trace assez personnelle. Et j'aime bien. J'ai vraiment bien aimé. Après bon la couverture je la trouve pas spécialement très jolie. Et pas très attirante non plus. Peut-être qu'elle a été rééditée dans des éditions plus sympathiques. Mais voilà. C'était un livre que j'ai beaucoup apprécié. Donc si vous aimez ce genre de livre. N'hésitez pas à aller le regarder. Et je voulais également vous parler d'un dernier livre. Parce que j'ai entamé un livre il y a quelques jours. Que j'ai presque terminé. Il me reste genre même pas 20 pages. Donc je me dis que je vais vous le montrer. Parce qu'en fait ce soir ce sera terminé. Donc c'est Fuck le développement personnel. Manuel de survie quand vos défauts vous cachent la vie. Donc vous voyez il y a mon petit marque-page Luna. Que je vous avais présenté sur ma chaîne. De la part de Bellet Workshop. Si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et en fait c'est un anti-guide de développement personnel. Plus ou moins. Qui vous apprend. Je dis bien avec des grosses guillemets. Mais à faire attention en fait à vos défauts. De ne pas trop vous... Comment je peux dire ? Vous demandez des choses qui sont inatteignables. Par exemple je sais pas. Vous avez du mal à gérer la colère. Et ben vous ne pourrez pas faire disparaître la colère dans votre vie. Donc il faut que vous ayez des souhaits. Qui sont réalisables. Et pas qui ne sont pas inatteignables en fait. Si je peux dire ça comme ça. Donc c'est assez sympa. C'est raconter un petit peu sur le ton de la rigolade. Et voilà. Donc les bouquins comme ça. La fuck le développement personnel. Il y en a plusieurs. Donc là c'était sur celui des défauts. Mais il y en a plusieurs je crois qu'il y a aussi sur les trucs en couple etc. Bon moi il ne m'intéressait pas. Celui-là je l'ai trouvé à nos à 99 centimes. Mais sinon normalement c'est 6,90. Donc c'est pas non plus hyper excessif. Et je crois qu'au niveau de... Il y a un sommaire. Je vous le cherche. Voilà donc là par exemple c'est écrit. Que voulez-vous vraiment ? La liste de vos envies. Faites la part des choses etc. Enfin c'est vraiment un livre qui prend les choses à la rigolade. Et qui ne pointe pas un truc vraiment comme un livre de développement personnel pur et dur. Et c'est vraiment ça que j'ai bien aimé. Il vous explique un petit peu comment devenir plus positif. Chercher à s'améliorer c'est bien. Mais il faut prendre prudence etc. Qu'il ne faut pas vraiment viser trop haut. Et des choses qui ne sont pas faisables. Parce que voilà vous êtes vous-même. Et vous ne pouvez pas vous changer non plus. Donc voilà il est sympathique. Il n'est pas non plus... Ça ne casse pas non plus trois pattes à un canard. Mais pour le prix on va dire que ce n'est pas non plus... Ce n'est pas une grosse perte. Si jamais vous aimez bien ce genre de livre un petit peu entre guillemets rigolo. Pourquoi pas ? Franchement je trouve que voilà. Ça dit des choses qu'on peut déjà peut-être savoir et qu'on connaît déjà. Mais des fois c'est pas mal de les relire et de les revoir. Et de les entendre à nouveau. Parce que du coup ça nous fait un petit peu plus prendre conscience des choses je pense. Et ça c'est vraiment cool. Donc voilà. C'est vraiment pas mal. En plus ça a été fait par un psychiatre et sa fille. Donc voilà si ça peut vous intéresser. Là par exemple c'est écrit Je n'ai pas confiance dans les livres de développement personnel. Voilà pourquoi j'adore la collection Fuck. Ici pas de gourou souriant sur la couverture. Mais déconseil fiable, concret et éminemment utile. Pour faire face à l'éventail des difficultés que nous réserve la vie. Et c'est drôle. Parce que même quand elle est dure la vie est drôle. Voilà comme je vous disais ça c'est un humoriste qui a écrit ça. C'est vraiment sur le ton un petit peu plus, un peu moins sérieux. Parce que voilà je trouve qu'on parle beaucoup développement personnel, pensée positive etc. ces derniers temps. Mais des fois il ne faut pas culpabiliser sur ça. Donc voilà c'était la touche de fin. Même s'il n'est pas terminé. Mon avis en tout cas dessus ne changera pas d'ici les quelques pages qui me restent. Donc je voulais quand même l'inclure dans cette vidéo. Du coup je vais poser ce livre là avec mon petit marque page qui pend. C'est incroyable. Et donc bah voilà. Comme vous voyez ce mois-ci j'ai terminé donc deux romans, deux mangas, un journal et un livre de développement personnel qui n'en est pas un. Donc je trouve que la moyenne de ce mois-ci est plutôt pas mal. C'était un petit peu moins conséquent que le mois dernier mais c'est plutôt cool. Après là je vais reprendre le boulot mercredi. Donc du coup je ne sais pas si j'arriverai à lire autant. Je ne sais pas si je continuerai de vous faire deux vidéos par semaine. On verra. Le samedi c'est sûr ce sera toujours là parce que ça a toujours été mon genre de publication. Mais celles du mercredi seront facultatives. Donc des fois il y en aura, des fois il n'en aura pas. Je pense que vous comprendrez. Ça dépendra un petit peu de ma charge de boulot, de comment je me sens etc. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous aurez pu peut-être découvrir des livres. Est-ce qu'il y en a qui vous intéressent ou pas. Et vous surtout dites moi ce que vous avez lu ce mois-ci. Comment vous avez avancé dans vos livres. Et à toutes celles et ceux qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de lire. Et qu'ils aimeraient bien relire. Prenez le temps de lire. Ça fait du bien. Ça pose. Et ça repose l'esprit. Et ça c'est vraiment, c'est prouvé. Ça apaise l'esprit. Ça permet de se ressourcer. De se concentrer sur soi. Et ça c'est très très bien. Donc prenez du temps. Même 5 minutes. Je ne sais pas. Aux toilettes. Quand vous êtes dans votre lit. Le matin. Le soir. Je ne sais pas. Mais prenez un petit peu de temps pour lire. Pour vous apaiser. Et voilà. Ça fait du bien au corps. Bref. Sur ces douces paroles. Je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine. Et puis à celles et ceux qui ont bientôt des cours. Bonne rentrée. Et bonne rentrée à moi aussi. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501